Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons Carthage. Petit rappel, cette série fera l'objet d'un lesplay narratif, très certainement. Voilà, pourquoi ils sont là eux ? Est-ce que j'avais... Ah ouais, 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 oui, 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 ah merde, où en étais-je déjà ? Je sais pas. Bon bah, second rappel en attendant, j'utilise un mode qui fait que chaque... Au lieu d'avoir un avancement qui est d'un tour, une année par tour plutôt, j'ai un mode qui fait qu'il faut 4 tours pour une année. Donc, grosso modo, un trimestre, grosso modo, très exactement, un trimestre par tour. On fait les 4 saisons, quoi, été, automne, hiver. Été, automne, printemps, hiver. On fait les 4 saisons, été, automne, hiver. Voilà, c'est tout. Il manque... Ouais, oui, 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 bien sûr qu'il en manque. Oh merde, oh j'en peux plus devant. J'en peux plus devant les gars. Allez. Bon. F de mandalité. C'est compliqué. La partie n'est pas facile. Personnage important, oui, je le recrute. Droit sidonien, on n'est plus à l'abri d'une sécession. La partie n'est pas facile dans le sens où... Ouais, on a déjà perdu des troupes, c'est bien. Où on s'entend vraiment pas bien avec Grand Monde. On a nos alliés libyens. Tiens, je peux refaire du commerce avec eux. On a quelques personnes avec qui on s'entend pas trop mal, mais la majorité, on s'entend pas bien. Et les rares avec qui on s'entend bien, ils veulent pas faire de commerce. Les épires, par exemple. Et j'ai des temps, ils veulent bien faire un peu de commerce. Mais tu sais quoi, encore commercial pour l'instant. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, va te faire chambouiner. Les arvaques ? Ouais, non. Voyons, voyons voir. Ok. Il y a deux classistes. Il y a deux classistes. Avec quatre A. Je vais recruter encore quelques panthères. Ici, tac, tac, tac. Voilà. Je pense que là, je vais avoir de quoi défendre Caralis en cas de siège. J'ai de quoi défendre Carthadasht. Pas limite. Carthago, j'ai rien pour défendre, mais j'ai mon... Je suis faite ici. ambassadeur de classe. On va faire comme on peut. Ça ne veut pas être facile. J'aimerais bien que mes alliés s'occupent du reste tant que moi, je peux tenir Rome. Je peux à peu près tenir Rome pour l'instant. Ça durera. Honnêtement. Vétéran mercenaire, je suis faite de monter d'un niveau. J'ai perdu un enfant. Non, j'ai perdu un enfant. Oh. Hein ? J'ai perdu qui ? Je pourrais avoir perdu un enfant. Qui c'est qui est mort ? Ah, je ne sais pas. L'adversaire politique se rencontre dans des endroits sombres et reculés. Qui c'est ce... Euh... Qui sait ce nom ? Ils s'entretiennent lors de sa assemblée secrète. Voyons quels sont leurs plans. Allons les rencontrer. Eh. On n'a même pas peur. On va attendre... Ouais, il faudrait que j'éduque le gamin, mais il faudrait de la thune à moi. Par exemple, à Caralis, là, il me faudrait un forum public. À Carthago, là, je vais faire... Il n'y a même pas quoi faire à Carthago, quoi. Terrain d'incorporation. En vrai, il va falloir... Il va falloir un terrain d'incorporation. Il ne faut pas déconner au bout d'un moment. C'est quoi ça ? Carthago Nova. Ouais, Nova Carthago. Vous allez les reprendre, quand même, votre territoire, au bout d'un moment. Je ne vais pas non plus avancer comme un fou, quoi. Ils ne sont pas si nombreux. Bon, ils devraient reprendre, quand même, la ville. Bon, je vais m'avancer. On va voir ce que ça donne. Non, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ça, les possibles sécessions. Là, on est protégés, mais pas longtemps, quoi. D'ailleurs, non, ce n'est pas celui-là, c'est quoi, c'est ça ? Oui. Je vais montrer plus longtemps, parce que là, on a moins 12. Moins 14. Et moins 7. Compliqué. Ici, je vais essayer d'aller intercepter les deux flottes, là. Ils ne vont pas fuir, c'est super. J'ai la nette avantage, en plus. Autant numérique que technologique. Je vais mener la bataille sur le champ. Commencer à vous y faire. On a des bons navigateurs, on n'y est pas pourri. Bataille de la marée. Tire un homme. Il y a un navire qui vient en renfort. Le seul truc à craindre, la seule chose à craindre, vient justement de ces renforts. Je ne sais pas d'où ils vont venir. Ce qui est très con. Dans le sens où, bon, la mer, on a quand même une bonne vision, quoi. On voit assez loin, hein. Mais non, on ne va pas assez loin pour voir les navires qui sont ici, quoi. C'est dommage. Ok. Ok. Et je vais les mettre par là. Et on va essayer de voir de quel côté viennent les renforts. Là-bas. Ils viennent là-bas. Ok, je vais pouvoir avancer ces deux navires-là. Là, ça tire les projectiles. On est bien. J'aime même pouvoir activer le mode melee un peu plus tard. Ils hésitent à avancer. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça m'arrange. Il faut donner des mini coups de ras, mais après, ils font... Ah non, ouais, ouais, non. On va se méfier quand même d'eux, là. Essayez, ils avancent, non ? En tant qu'ils peuvent faire des dégâts. On a entendu, là, ça a touché. Je crois que là, ça a touché également. Voilà, c'est pas comme les navires de transport. Là, ils sont un peu plus rapides... Ils sont plus rapides que les navires de transport. Ils sont plus rapides que les navires de transport. Voilà, un de moins. Je ne sais pas viser. Alors, par contre, ce que j'ai vu, c'est... Que lui, là, c'est des leves. Donc, je vais mettre... Activer le mode corps à corps. Je vais aller dessus. Activer le mode corps à corps. Je vais aller dessus. Et... Activer le corps à corps. Et je vais aller dessus. Et on va les terminer comme il faut. Je vais pas viser, hein. C'est terrible. Voilà. Vous avez vu le navire à côté. Il a totalement explosé. Il a pas... Ici... Il a coulé. Là, on va faire un fond. Ça va faire mal. On va essayer de faire en sorte de le charger. Mais bon, il... Voilà. On va avoir eu quelques pertes. Mais pas beaucoup. 12 pertes. Du jeu, sûrement, au leves. C'est une belle bataille. C'est une belle victoire. Et surtout, on aura réussi à se débarrasser de la flotte romaine. Et ça, c'est bien. Et ça, ça fait du bien. Ça lui fera toujours deux amiraux en moins, en plus. Parce qu'ils ont vraiment coulé de chez coulé, quoi. C'est ça. Plus esclaves aussi. Là, ça, les jeux entières... Bah, elle va pas pouvoir avancer aussi facilement. Ah oui. Il n'y a pas grand chose à construire. On va continuer à voler de la nourriture. On avance. Et... Voilà. Il a fait marche arrière, vraiment. Action détruite. La ligue étrusque. On a perdu notre copain. Alors, je vais faire une sauvegarde. Je n'y ai pas pensé depuis... Je ne sais pas quel tour on est. Un tour. Oh, bah, j'y avais pensé. Comme quoi, des fois, ça arrive. Tout est possible, les gars. Gardez espoir. Faire de l'ordre public. Bon, petit. Il y a bientôt une rébellion, ici. Là, ce couillon, il n'a pas fait marche arrière. Parce qu'il se dit, c'est bon, un kill, c'est une victoire. Pas du tout. Pas du tout. On commence à vous y faire. En vrai, on va faire de l'esclave et on va faire du profit sur les romains. Si vous avez vu ma dernière campagne sur les galates, avec les galates, où ma source de revenu principale, pendant longtemps, a été le pillage. Et bien, ça s'y approche, mais avec son style propre, quoi. Donc là, forcément, bon, c'est donc des navires de transport qui sont beaucoup plus lents. Donc, je ne sais pas si je vais la gagner. Je l'ai dit honnêtement. Je sais que je vais faire beaucoup de pertes. Du moins, suffisamment, pour faire une deuxième bataille qui fera beaucoup de pertes. Sachant que chaque navire coulé, c'est 120 hommes, c'est 80 à 160 hommes au moins. Putain, ils ont tiré tout dans la flotte. J'hallucine. Ah bah, la force, il va falloir l'avoir, parce que vous avez été nul, là. Bon. J'ai pas eu de bol. J'ai pas été mauvais, j'ai pas eu de bol. Et là ? La vache. Et les mecs, vous êtes payés ou vous faites ça sur le... Ou c'est du bénévolat ? Non, parce que si c'est du bénévolat, bon, je peux à la limite, je comprends pas, tu vois, mais je peux à la limite le tolérer. Ah putain, et ça, alors ça, ça, combien de fois, depuis le début de la série, ça, que ça m'a fait ? On va pas y arriver, hein. Voilà. Na ? Je peux concentrer là les gars pour pas faire trop de bêtises. Je vais essayer de bien viser tout, j'ai pas l'impression qu'ils tirent tout seul mes péons par contre. Aïe. C'est une méchante salve. Ok, pas des tirs enflammés. Alors, je mets pause parce que là j'ai besoin de voir où est-ce que j'en suis. 1, 2, 3, ça va. Oh p'tit salaud là. J'ai le tirs en priorité, tout ce qui peut mettre feu. Ouh ! Bon, je pense que ça va se solder sur une victoire, j'espère. Allez, un tir qui touche, pas le deuxième, dommage. Allez, j'en ai vu un qui a tiré dans la flotte, mais juste devant lui. Eh bien, ils sont pas bons, hein ? Allez, les gars ! Y'en a qu'un seul qui tire ou... Y'en a que deux, hein, j'ai l'impression qui en plus tirent. Ouais, ouais, y'en a que deux. Y'en a que deux qui loupent tout en plus. Voilà, enfin. Y'en a déjà plus, là. Oh bah là, ça touche les deux d'un coup. Victoire héroïque, 10 pertes pour moi. Ça va. Ah ! Contre 2880 pour nous. Le ratio est correct, hein ? 1 pour 288. C'est débile. Une bataille où y'a un ratio de pertes de 1 pour 288. Je peux vous dire, c'est écrasant. Je sais pas, on les a foutus dans une arène et on... Toupilles est relâchées. Oh ! Ah, de toute façon. Bien sûr que je relâche pour 3216 de thunes. Bien sûr, mais il faut pas me le demander deux fois. Regardez, je peux tout améliorer. Enfin, je peux tout améliorer, ce que je peux améliorer, quand même. J'ai compris le principe. Améliorer le port de commerce. On va s'empresser d'améliorer. Bienvenue. Là, je vais faire un échange. Je vais envoyer eux à Lilibom. Li... Lilibom. Lilibom. Et je vais envoyer eux à Karalis. Ah. Bon bah, je sais pas là. Je peux pas mettre en renforcé. L'objectif étant d'essayer d'aller prendre Alalia. Oui, non mais toi. Il l'a vu, c'est vide. Il a dit. Ah, trop bien. Je vais aller ici. Bah non, les gars. Je vais voir que c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Rébellion imminente en Carthagenesis, rang supérieur de mon espion. D'un de mes espions et moi. Passer aux gardes. Voilà, coucou, bonjour. Je vais aller à Carthago et... C'est Pondiol et Dimidi, etc. Parce que ça commence à devenir tendu. 3, 7... J'ai encore moyen de gagner en vrai. J'aimerais bien qu'il vienne sur moi. Que je peux gagner. Dans un fort, je peux gagner même à 12 contre 1, je pense. Euh, 12 contre 4. Parce que 12 contre 1, non. Bon, 12 contre 1, c'est peut-être 1. Pouillat abusé, je suis d'accord. Mais 12 contre 4, je dis pas là. Il y a peut-être moyen. Il y a un monde où ? Il y a un monde dans lequel ? 3 tours avant reconstitution. Là, il y a quoi ? Là, on est combien ? On est 13 contre 13. Oui, on va gagner. 13 contre 13 dans des murs. Plus l'armée de garnison. J'ai aucune crainte. Ce qui pourrait être vraiment embêtant. C'est un siège qui m'affame. Mais vu que je suis une colonie... Enfin... Vu que Caralis est une colonie portuaire. Parce que je ne suis moi-même pas une colonie. Je pense que Caralis te débrouillera, quoi. Je ne peux pas, tant que tu es en guerre contre les Nova Carthago. Je ne peux pas dire oui. C'est chiant. Les rebelles, ils sont à Ibossim. Oh non, pas ça. Je ne l'ai pas vu venir. Ibossim, ils vont peut-être pouvoir tenir un petit peu, mais pas... Je n'ai pas sauvegardé. Je ne l'ai pas sauvegardé. Ah, ils ne sont pas allés à entraîner. C'est bizarre. Au cœur de l'intention. La magie se présente de décadration de la qualité du vin dans la sa province. On compte même que les barbares au fur et de la peau. Tu te débrouilles. C'est ta province. Au bout d'un moment, tu fais ce qu'il faut par toi-même. Bon, avançons avec le Suffet. En position fortifiée. Là, on a la reconstitution. C'est très bien. Yol, là, il n'y a personne. C'est peut-être le moment... Il faut y aller. Lui, il a repris une partie de ses territoires. Ça me va. Une partie seulement. Ça me va, moi. Est-ce que je peux recruter... Oui, je peux recruter un autre général. Mais ils ne sont pas ouf. On va terminer comme ça, alors. Il va bien falloir qu'on arrive à faire quelque chose. Moins deux d'ordre public à Carthago. Super. Oh, si c'est Carthago, je m'en fous. Ici, on a nos renforts. On va essayer de casser l'armée de rebelles qui sont bien nombreuses. Je relâche parce que j'ai vraiment besoin d'argent. Même si je n'aime pas du tout relâcher les rebelles. Je n'ai pas trop le choix. Ok. Il va aussi, je peux faire un poissonnier. Avec l'ordre public ici, il est terriblement dégueulasse. C'est à cause de la culture. On va essayer d'améliorer petit à petit, mais ça va être compliqué. On va aller sur Yol. Il nous faudra encore 1, 2, 3 tours. Vache, c'est pas rapide le déplacement ici. Lui qui recrute. Très bien. Oh, attendez. Je vais envoyer des navires à Alalia. Est-ce que je veux essayer ce qu'il se passe ? Ils disent qu'ils font un siège. On va aller dessus. Ils sont nuls. Alors qu'en fait, pas du tout. Commandant de la fantery. Allez, ça va. Non. Je ne sais plus si j'avais dit général. Et là, est-ce que j'ai assez d'argent pour ? Oui. Je vais adopter Bat Nohan. On ne va pas confondre avec le nom d'un. Voilà. Elle a accepté l'offre et a prêté serment d'allégeance. Ça, son nouveau parti, elle sert maintenant le renseignement. C'est bien. Impeccable. Déjà, je ne peux pas. Le but, là, ça va être d'avoir des gosses. Donc, je l'apprendue. Je lui cherche un partenaire. Gargir. Et, je renforce sa position. C'est un Hesib. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est très bien. C'est très bien. Là, je n'ai pas avancé. Il me semble. On va avancer. C'est pareil. Ça avance que dalle. La tronche des routes, toi. Je peux faire un Eddy ? Ou ça ? Ah, il a repris Africa. Un Eddy, hein. On va remettre l'Eddy parce qu'il a repris l'ensemble de l'Africa. Il va reperdre dès le tour d'après. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Comme je vous disais, les gars. C'est génial. Je provoque les Romains. Il faut provoquer les Romains. Résolution en taux, ça passerait pas. Vous me connaissez bien sûr que ça va passer. Je ne suis pas le Dark Flame Master. Mais je suis le Dark Sasuke des Mers. M-E-R. S'il vous plaît. Respectez, maman. J'en ai vu plein faire des bons, là. J'en ai vu plein faire des bons quand j'ai dit des Mers. Voilà. On se calme. Oh, merde. Mince, mince. J'en ai sélectionné un trou, là. Souci étant, c'est qu'il a choisi sa carte et qu'il l'a fait, la bataille, dans... par la brume. Une carte embrumée. Ce qui fait que j'ai moins de portée. Là, je devrais déjà être en train de tirer dessus, mais... Après, il a son général qui est, là, lui. Il est un peu couillon. Il est mis en première ligne. Ça me va, hein. Je le vois même pas, hein. Ah ! Je vois que ma flèche ne termine pas, donc je me dis que je suis peut-être dedans, quoi. Tiens un peu au pif. Tiens au pif. Non. On va retenter. Eh, ça a l'air pas trop... Eh, c'était pas loin, hein. Bon, par contre, il va falloir faire exprès de faire attention au bout d'un moment, quand même. Voilà. La précision, c'est pas ça, hein. Putain, c'est... C'est des bourrins, hein. C'est des bourrins qui... Tendant, ça passe, mais... J'aurais été du temps, ça passe pas, hein. Oh, là, ça fait mal, par contre, là, ce que j'ai envie de faire. Non. Ok. Ok. Ah, oula, oula, attendez, 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 attendez. Là, les gars, vous croyez que je vous vois pas, eh ? Bon, je vous vois, c'est juste que j'arrive pas à tirer dessus, mais bon... Pourquoi j'ai une flèche, là, sur la gauche de mon écran ? Alors, je vais juste te voir un truc, ouais. Bon, ce que je vais faire, c'est que là... Je vais les charger, là. Je vais les charger. On est d'accord, les deux ont coulé, là. Ouais, les deux ont coulé... De manière impeccable. On fait couler, voilà. Également, s'il vous plaît. Ils leur ont pas balancé un seul caillou, hein. Putain, ils sont juste devant, mais pas un seul caillou, hein. On a l'air bien, hein. Oula. Ok. Je pense qu'on a gagné, là. Il reste que de navire. Ça a touché. Ah, ça avait touché que des unités. Ah, purée, la poisse pour les unités qui se sont faites toucher, hein. Ok, impecc. Et on finit, là, il leur manque un seul tir. Hoplit, mercenaires vétérans. Bien joué. Ah, très peu de pertes. Très, 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 très peu de pertes. Avec nos zéros de pertes. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on a nos... On a nos unités qui gagnent en expérience. Et qui deviennent, en théorie, qui font plus de dégâts et qui sont en théorie plus précises. Parce que la précision, ça a pas l'air d'être ça, encore. Et les plus précises veut dire aussi également... Enfin, veut dire plus de dégâts, hein, forcément. Donc ça, m'irait bien. Voilà, je vais aller relâcher les Romains. Là, je vois qu'il y a une autre flotte, là. On va aller la chercher. De toute évidence, qu'on va aller la chercher. Faut déconner, on va pas le laisser là, hein. Fact de non-agression. C'est quoi ce bruit ? Il dit annuler, ouais. C'est quoi ce bruit ? Il dit annuler, ouais. À cause de... De ma commode. Là, ils ont de nouveau des troupes. Qu'on va de nouveau affronter. C'est quoi ce bruit, hein. Avec la suivette on va aller à Alalia. Résolution en mode agressive. Et on va occuper. Celui fera toujours ça de moins. Ouah l'ordre public il est pas cool. Taux d'imposition ou du pain et des jeux. On va voir ensuite. On va voir ensuite si on peut passer à un autre édit. Là j'ai vraiment besoin d'ordre public. Ah merde. Une heure de fin ou... Non. Dommage. Pourquoi ça marche pas là ? Pourquoi il est... Ouais. Ils ont pris toute la Numidia ? Comment ça se fait ? Ils sont où les Massa et Siles ? Y'a plus les Massa et Siles ? Bah j'ai pas compris comment ils ont disparu les Massa et Siles. Mais ça me va. J'ai juste aucune idée de ce qui s'est passé. Ils ont eu des pertes aussi. Non. Je vais les faire arriver à... Carte d'asht. Et je les ferai recruter le Toureau d'après. Bref. J'ai un peu d'argent. C'est rare. J'ai fait éduquer donc... Hanon. Ça lui donnera deux attributs alléatoires. Ce qui reviendra à sa majorité. Dynastie, Barside, Barside, Barside... C'est à quelle dynastie qui... Dynastie D... Je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi correspond cette couleur. Je dirais des Magonides. Pas sûr. Je ne sais pas. Un peu dommage. Mais bon. C'est comme ça. Voyons voir. C'est un navigateur qu'il me faut. C'est pas du tout tacticien. C'est pas grave. Allez, tour suivant. Là, il vient de m'attaquer. Comme d'âme. Vous avez l'habitude. On va en refaire une. On va refaire une bataille... Une bataille en mer. Ils aiment bien ça les Romains. Disons que... Peut-être. Peut-être. Je dis bien peut-être. Applique-t-il la stratégie de l'apprentissage par la défaite. Si c'est le cas, c'est bien joué à eux. Moi j'aurais pas fait comme ça. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. On a de la portée. On a vraiment de la portée. Là c'est cool. On va faire volonté les gars. Et encore c'est mieux là quand on a une flotte qui est que constituée d'artillerie. C'est tellement génial. Une salve, tu peux avoir facile 1, 2, 3 navires qui ont coulé. C'est rigolo. Après le souci c'est qu'ils ont du mal dès qu'ils en ont coulé un à changer de... J'ai de focus. Là par contre ils ont pas touché. C'est pas rigolo. C'est quoi en général ? Ouais je crois que c'est un général à cheval. Ah. Saloupe. Saloupe. Bon il y en a quelques uns qui sont en train de cramer hein. Mais euh... De manière générale c'est pas... Attends quoi ça a pas coulé hein. Il pleut pas pourtant. Allez. J'étais persuadé qu'il l'avait déjà touché. Bah non. Allez un au moins. Ok y'en a eu un autre là bas qui est coulé. Attends comment ça ? Ah oui. C'est bon. Y'a un général là. Qui a apparemment pas été touché une fois. Ouais. Ah. Ok. Il a pas été touché non plus. Oh ça a touché les unités. Là j'ai loupé le tir mais c'est pas très très grave. Terrible. Ok le mât il aurait dû tomber mais bon. Le mât ne fait pas partie du bateau. C'est un autre truc. T'inquiète. Ah ça a pas touché. Voilà. Bah j'espère pour vous les gars. Ok de 1. De 2. Il a pas l'air d'avancer lui hein. Je vais le laisser tranquille s'il n'avance pas. Je vais juste. Lui il avance par contre. Un peu haut là les gars quand même. Unpec lui. Moins ça bouge, moins j'y arrive. Ah lui il avance là. Un peu haut là. Un demi-tour là j'aime pas quand il faut un demi-tour écouler là. On va essayer de l'écouler. Hop 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 hop. Et te barres pas toi. On va essayer de barres toi. Bon. On va demander à ce qu'il. Il rattrape hein. Ah j'ai touché. Ah bah j'ai coulé. Allez. On va terminer par eux. Barre de la cavalerie. Mercenaire. Citoyenne. Morale est en berne. Tu m'étonnes. Là eux c'est bon. Juste attirer les gars. On va essayer quoi hein. De toute façon qu'il est né là. Ah bah voilà. Deux mille pour zéro. On est bien dans notre ratio contre Rome. C'est bon. Rome a la capacité de. La capacité à recruter beaucoup beaucoup de troupes. On dirait. 3252 de. De thunes à relâcher. Deux et demi. Alors il me demande à payer pour. Un pack de non-agression. C'est hors de question. Traiter de payer. Bah tant que tu es en guerre face à mon état client. Et vu qu'on veut pas dire de faire la paix avec. Avec une autre faction. Bah non. Emprisonner le suspect. Engager des gardes du corps. On a de l'argent. Ça m'a coûté deux mille. Sérieux. Un grand chef. Ça me donnera plus d'expérience. On va faire le siège de Neapolis. Le blocus de Neapolis plutôt. Je peux pas même en résolution auto là. Je peux rien en faire. Rien en tirer. Donc on va faire un blocus. Et on va essayer de forcer ces unités à venir dessus. Au cas où. Ça pourrait être très sympa. On va faire une villa. Et on va faire. Un lieu de rassemblement. On va faire de l'ordre public. Ici on va s'approcher. En ombuscade. Toi en reconstitution. Trois. Là. C'est bien là. Je vais pouvoir recruter de la cavalerie cartaginoise. C'est pas encore ça mon objectif. C'est un peu plus. Plus élevé mon objectif. De base on va dire. Et là d'ailleurs. Je vais recruter des troupes. Parce que je le sens mal par là. J'ai. J'ai quand même un mauvais pressentiment dans le coin. On va passer le tour. Là. Même si on n'a pas. Alors. On s'agrandit. On a agrandi nos territoires. On a gagné la Corse. Donc mine de rien. Apache la nuit. Elle est bien. Toute la Mauritania. C'est à dire. Elle a 4. 4 villes. On va essayer de prendre la Mauritanie. De toute façon. Ça fait partie de notre. De nos objectifs. On va Carthago. Ils se sont fait fumer. On a les épires. Factions détruites. On a les épires. Factions détruites. J'espère. Que ça passera. J'espère. Alors. Lui par contre. Je vais juste changer de général. On ne sait jamais. Voilà. Qu'on est une rébellion. Anonyde. Anonyde. C'est les miens. Sans les miens plutôt. Voilà. Sur l'éléphant. Ça ne coûte rien en plus. C'est parfait. Voilà. On va recruter un peu. Là y'a rien. Là y'a rien. Ok. Donc on va avancer à Yol. Sérieux là ? Ça prend pas la ville ? Il a que des troupes à distance. Regarde. Il n'a que des troupes à distance. Je perds contre ça ? Bon. J'encercle. On va voir. Ensuite. Dans un second temps. Là. On leur fait venir ses troupes vite faits. Mais on n'y va pas faire grand chose. Ce qui serait bien. C'est que j'arrive à Bellatrix. Et que. Que je libère en fait. Les épières de Bellatrix. Mais je sais pas si je peux libérer. En vrai. Et là. Pfff. J'ai vraiment donné pardon. C'est ça ça là. Ils ont aucune troupe au corps à corps. Je pense que je peux gagner. Surtout avec un éléphant. Je vais essayer de la jouer en manuel. Je suis vraiment pas fan de jouer en manuel. En plus ce genre de bataille avec des javelots. On va voir un minimum de. D'archer. L'unité du genre. On va voir. Il y a plus de cavalerie. Mais j'ai pas trop le choix. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais envoyer deux. Je vais faire trois groupes. Non. Deux groupes de deux hoplites. Je vais voir s'il peut y avoir des brouillards. Yes. Moi j'ai du bol. Brouillard. Qui va permettre à. Qui va me permettre. De faire en sorte que ces unités y voient beaucoup moins. Moi j'y vois moins aussi. Ça c'est le côté négatif. Donc je vais essayer de rentrer. Par là. Par là. Et par là. Donc ici on va mettre éléphant. 100 hoplites. D'ailleurs tu sais quoi. Et ils font tout seul. Là je vais y mettre. Un hoplite ici. Deux hoplites pour là. Là. Avec deux hoplites pour. Ah merde. Bon. Ah trois hoplites pour là. C'est. C'est pas comme prévu. Mais bon bah. La vie est faite d'imprévu. Et il faut s'y faire. Ouais on va. Par contre comme prévu. Il n'y a aucune troupe. De corps à corps. Je vais commencer par y avancer. Mes unités. Tranquillement. Ah. Donc. Sans courir les gars. Vous n'avez pas besoin de courir. Ok. Là il y a les nobles. L'infanterie nobles numides. Là pareil. Ils n'avaient pas besoin de courir. Javelot. Je vais recourir mes hoplites. Javelot. Archer. Ici je vais dire. La troupe du milieu. Tu cours. La troupe du milieu. Tu vas là. Et toi tu vas aller là bas s'il te plait. Ah si c'était bien comme ça. Toi tu vas commencer à charger. Voilà. Les Javelot. On va leur dire de. D'aller plus vite. Là le truc c'est que. Ils vont fuir en fait. Ces unités vont fuir. Il faut que j'utilise mes éléphants. Pour éviter tout de suite. Voilà. Bon. Ils vont fuir plus rapidement que prévu. Par contre. On va de vrai là. Ils ont pas peur. Là il y a les éléphants qui vont charger sur le côté. Membre de tribu. C'est pas ce que c'est du tout. Là la charge elle était dévastatrice. Là j'en ai chargé. Voilà il y en a déjà plus. Les éléphants au début de partie c'est vraiment vraiment fort. Il serait temps de tirer là les gars. Les oplit pas très très fort sur les unités. Là on a une bonne charge. Je vais chercher là bas ensuite. Eux là je vais leur dire de charger là. Attends ils sont comment ? Tiers enflammés ? Non ça va. Ok je vais aller tranquillou là. Là. Là les mecs je vais euh... Les attendre. Ici là j'ai une bonne charge. Une bonne charge par l'arrière là sur les javelous etc. Voilà. Ouais là ça va faire mal. Même la nombre d'infanterie là pourra pas faire grand chose. Allez on accélère là. Là. Là apparemment ils vont vouloir décaler. Donc. Ils vont vouloir décaler pour aller euh... Taper là dessus. Alors mes oplit. On va pas les laisser faire bien évidemment. Là ça fuit. Là. On va charger. On va charger. Dans l'infanterie elle a tenu un peu mieux quand même. Même si elle a subi pas mal de pertes. Bon. Ils ont l'air de pas vouloir euh... Venir taper euh... Près pour la bataille ! Sur le côté. Donc là on va y envoyer nos... Nos éléphants sur les nobles nu... L'infanterie noble numide. Les éléphants qui vont pas faire tant de dégâts... Attends ils sont... Javelous numides si s'ils tiennent. Ah là je sais pas comment par contre là. Je vais me oplit euh... Ils sont pas... Ils sont pas... Hop 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 hop. Reculez les gars. Reculez. C'est pas la peine de se plomber des projectiles. Ok. Terminé la bataille. Une tordue justesse. Euh... J'ai eu 400 de pertes. J'ai perdu un tiers de mes troupes. Merci mes éléphants. Chèrement. Merci les éléphants. Merci les oplit d'avoir fait euh... Une belle... Une belle diversion. Et on... On... On aura réussi à... Reprendre... Enfin prendre un autre territoire. On a pris Yole en plus qui... Elle est une ville productrice de bois. Et ça c'est bien. On va raser. On va raser. On va raser parce que... On est trop loin de leur culture. Ça servira à rien de... On va raser la ville. Euh... Ils vont sûrement venir nous attaquer là apparente. Et ils auraient raison. Marins. Ah ouais y'a ça. Entrepreneur. Il y aura l'époque c'est un peu pareil non ? Hop hop et hop. Je... Me demande si je ne vais pas recruter. Ouais... Y'a pas des... C'est trop pas cher. Fondeur des baliards. Ouais pas cher. J'ai un bloc. Ouais super. Euh... Déjà le bloc y'a pas grand chose hein. Là si j'aime battre ça va être tendu hein. J'ai un éléphant mais... 14 contre 10. Sachant que mes troupes sont pas totalement reconstituées. Ouais je vais pas jouer avec le feu. Je vais recruter 2 unités de Javelot. On va pas jouer avec le feu. On sait que ça peut mal se passer. On... On va jouer à la sécurité. Même si avec la sécurité... On est pas sûr que ça passe non plus. Nuit midi. 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 Euh... Laisse moi te prendre encore un territoire et je te dirai oui. Entraînement de cavalerie. Vous voyez. Un enfant est né. Sauf où il se bat. J'aime bien. On se regarde. On y a pensé. Par contre ils ont pas faim encore. Ah non d'accord l'espion est pas en dépomme. On a les droits sidoniens. Vous savez donc ce que ça veut dire. C'est à dire qu'ici. Dès qu'on a la caserne de Hoplite. On va pouvoir débloquer les piquets africains. Très 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 bonne nouvelle. Euh... Ah je peux même... Entraîner de nouveau. Et ça deviendrait que quoi ? Hoplite libyen moderne. Ah ouais. Ah intéressant. Je sais pas. Est-ce que ça va améliorer ? Peut-être... Je sais pas. Ah bah je suis honnête avec vous les gars. Quand je sais pas. Je sais pas. Ah bah attends. Je vais comparer avec... J'ai l'impression qu'ils ont perdu en attaque. Hoplite libyen. 30. 20. 30. 20. 30. 20. 45. 55. 45. 63. Ils ont plus d'armure mais ils ont moins d'attaque. Oh. Oh bah merde. C'est nul. Oh merde. Je suis un peu déçu là. Ah ouais. Ah ouais. Voyons voir. Voyons voir. Je vais aller recruter un vétéran et on va entraîner un peu les troupes. C'est déville attends. Ah non non ça augmente un petit peu l'armure et la défense. Et le moral. Bon j'ai rien dit. Allez. Mais ça reste pas fameux. Ah rhum 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 rhum. Ça tombe bien. J'avais besoin d'argent. C'est très très bien. C'est très 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 bien. Il y a de la flotte de garnison. Il va falloir que je me méfie. Ils ont mis dans rien pas mal de troupes. On va la batailler sur le champ. Je ne sais pas si je vais la gagner. Mais dans tous les cas je leur ferai de la perte. Toujours pareil la flotte de garnison qui peut être problématique. Je ne sais pas d'où elle va venir. Je ne sais pas d'où les renforts vont venir. Là je vois la ville donc je me dis qu'en théorie ils devraient venir de la ville. Vu que c'est la flotte de garnison. Mais bon dans ce jeu rien n'est moins sûr. Oui bingo il arrive de là. Et bien évidemment je vais à leur rencontre. Ah putain j'ai un bateau qui a bugué. Il allait en marche arrière quand même. Ici je ne peux pas faire de tir enflammé. Ils vont-ils comprendre ? Oui ils ont compris. Là on balance quand même nos projectiles et un navire de coulée. C'est très bien. Allez ram 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 ram. Et dix coups. Yes. Ok. Bonne nouvelle. On a coulé les deux navires de renfort qui arrivaient de la droite. Donc il est allé nous prendre de flanc Donc on a plus de menace sur le flanc On a plus de menace direct sur notre flanc maintenant On va s'avancer un peu Quoique est-ce que Non pas besoin Même pas besoin En théorie si je vais devoir un petit peu me mettre de traviole comme ça Pas volonté Très joli tir Oh deux très jolis tirs Il y en a eu deux là Troisième impeccable C'est bien vous commencez à vous améliorer un peu Il est étendant parce que bon Vous êtes rang 5 Donc rang 2 argent Il est étendant quand même de s'améliorer un peu Lui il est ultra lourd Ultra lent Ultra lourd 180 ils sont Je sais qu'il y a des navires sur lesquels je sais plus quelle faction Ils sont 200 Je crois que c'est l'unité la plus grosse du jeu quoi Une unité navale Qui correspond avec la réalité Mais non quand tu comptes les ramers Et tout et tout C'est vraiment plausible Quand tu sais que la plus grande bataille entre Corom et Carthage Une bataille maritime Enfin la plus grande La bataille qui a engagé le plus d'hommes Je veux pas dire de bêtises Mais je crois que les estimations sont de 2 à 300 000 hommes 300 000 Non non il y a une couille Si je crois que c'est ça Imaginez une bataille en mer de 300 000 péons Quelle ville fait 300 000 Quelle ville Une ville connue qui fait 300 000 J'en sais rien moi Montpellier L'équivalent de Montpellier Un gros Montpellier Montpellier-Aglo Caen-Aglo Peut-être Strasbourg Strasbourg-Aglo Ils veulent plus tirer par contre Imaginez que La ville on les divise en 2 Et les gens se foutent sur la tronche En mer Dans des bateaux Grosso modo c'est ça C'est terrifiant Merde Ça marche Non bon je tire trop Ok d'accord Et si je tire plus bas Je tire trop quand même Et si je tire plus Non Un effort les gars Merci Alors bon là faut pas déconner non plus Les dieux sont avec nous Les dieux sont avec vous Peut-être mais Non mais sérieux Mais le soucis c'est que Vous ne tirez plus les gars Donc c'est pas terrible Ce que vous nous faites J'aime pas ça Un peu la merde par là Là ils accostent Ils accostent pas J'ai un navire qui a coulé Non j'ai un navire qui a fuit Tout simplement Ça m'arrange Enfin ça m'arrange On va faire un navire qui fuit Un navire qui Allez 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 Ok recule maintenant Recule recule Putain mon amiral Il a pris cher encore Tiens Ils ont vraiment fui eux Ils ont eu Ils ont eu des lourdes pertes Ok 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 on va terminer Zut bon j'aurais eu quelques pertes Mais ces quelques pertes vont être problématiques Il va falloir que je rentre pour reconstituer les trous Et j'en profiterai pour recruter quand même des navires Parce que je pense que j'aurais quand même volé Enfin J'aurais gagné de l'argent Dans cette Lors de cette bataille De 1800 pertes Je pense que ouais J'aurais gagné de l'argent Lors de cette bataille Et au pire Cette unité là Qu'elle y soit passée C'est vraiment pas un souci J'en ai pas grand chose à faire Ça aurait été plus dérangeant Limite de manière Égale Que ça soit une de mes unités Adartieri Ou mon amiral Mon amiral je m'en fous un peu Dans le sens où maintenant c'est C'est un mec des familles Enfin des dynasties opposées Bon bah voilà c'est pas très grave Le seul truc c'est qu'il va falloir recruter un nouvel amiral Et que la dynastie peut ne pas être très très contente D'avoir perdu Ça trompe Mais en vrai C'est pas un gros problème en soi Celte Ah bah non Ils ont repris leur territoire Nova Carthago Donc non je dis non Bien joué Nova Carthago Ils ont réussi à Faire un bon Un bon Pas bien joué là Maintenant il va falloir garder votre territoire Tout ça le truc Bon un gratuit Faut pas déconner Un totalement gratuit Ça n'existe pas là Ah d'accord Bon Animal Bon on va mettre animal Là dessus La dynastie Barsid J'ai mes espions qui ont monté d'un niveau Défenseur de Carthage Ok Je vais sauvegarder quand même Euh dynastie Barsid Généralement en combat Mon 12 Ouais ouais Oh ils arrivent vite Oh ils arrivent vite 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 Montre leur comment tu peux vite 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 Recruter des unités Il y a besoin d'ordre public Il y a besoin d'ordre public Ici Là Il y a une classe 6 Ah ils sont nombreux Ah ils sont nombreux J'aime pas ça Je vais lever le blocus Ah ils sont vraiment nombreux 8 contre 8 contre 11 Ah j'aime vraiment pas ça Je suis pas sûr de la gagner Je suis pas sûr de la gagner Je suis pas sûr de la gagner Et je vais éviter de perdre une bataille comme ça Donc je vais aller de retour à Libom Et je vais me concentrer sur la bataille que je vais devoir livrer ici Parce que là 18 Plus 14 Pour défendre diol On est 21 21 contre 32 Sachant qu'on a encore quelques unités de oplit qui sont pas bien Qui sont pas bien reconstituées Je sais même pas si j'ai la portée J'ai même pas la portée pour aller déayol Donc On va voir Donc j'ai la portée Tu vas continuer de voler de la nourriture Etc Et pareil pour ton compain d'espion Compain Euh Et on va voir est ce qu'ils vont attaquer là ce tour là Non ils ont fait demi tour Sport avisé J'ai perdu Sofonisba Oh non J'ai perdu mon enfant Bon Ce sont des choses qui arrivent Non plus que là c'est Non c'est pas mon général Ok Euh Bon on va aller en déplacement classique Je vais Bah oui il a perdu Carthagonova Donc là il se dit Ah merde Il a perdu Tinguis pardon Donc l'Ise dit mince c'est peut-être pas la bonne affaire Ce que je viens de faire Il a totalement raison Euh J'ai pas besoin de plus de nourriture pour l'instant Donc je vais construire des champs Et je vais recruter une autre plante terre Moi ça coûte par unité 150 Et mes filles de coco Je crois que je vais pas sauvegarder Bon bah faire attention les prochains tours Allez On va voir si on va réussir à faire une embuscade ou pas Il va tomber dedans ou s'il va pas tomber dedans D'accord commercial Tu détends Il s'entend mal avec Ouais De toute façon À court terme ça me sera utile 10 midi 10 midi Ils ont pas attaqué Ouais bah non je peux pas On va sauvegarder Et moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui J'espère que l'épisode vous aura plu On aura bien réussi encore à se défendre Mine de rien Faut pas Faut pas Faut pas croire On est On est plutôt pas trop mal Et là si on a dû fuir sur cette flotte Qui continue à grandir On a dû fuir sur cette flotte Qui continue à grandir Et à mon avis je vais fortement reconstituer Déjà je vais reconstituer la mienne Et je vais me constituer une flotte Moi également digne de ce nom Pour attendre l'envahisseur aux Romains En tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode C'était Tiob Ciao